Le corps de la victime est resté à terre pendant plusieurs heures le temps du constat. Autour d'elle, des parents et voisins en état de choc. Maçon de son état, Malik Bad, 32 ans, ne ferait pas partie des manifestants contre le découpage de Sangal Kam selon ses proches. Il se rendait à son lieu de travail. C'est ici qu'il a reçu la balle fatale en pleine tête. Donc, comme d'habitude, il passait là où j'ai fait la couture pour me saluer et passait au Kengairi, là où fréquentait des amis, pour saluer et ensuite repartir. Au moment où il allait à la pharmacie, c'est en ce moment qu'il a até une balle dans l'œil qui a défoncé la crâne. Et ça a été commandité par le commandant. C'est lui-même qui a tiré. Il y avait beaucoup de témoins. On en discute, mais on n'en dis qu'on ne vient même pas. Devant tout le monde. Mon fils Hassan est rentré à la maison en pleurs. Je lui ai demandé ce qui s'est passé. Il m'a dit que Malik Bad a été tué. J'ai accouru pour aller vérifier. Arrivé sur place, les gendarmes m'ont brutalisé. J'ai résisté parce que ma mère était absente de la maison. J'ai enlevé la couverture et constaté que la balle lui a percé l'œil et traversé son crâne. Malik Bad est juste sorti de la pharmacie où il venait d'acheter des médicaments pour sa femme. En ce moment-là, les manifestants étaient de l'autre côté. Le commandant est entré dans la brigade et il est ressorti avec une arme à la main. Il s'est mis en position de tir. Ses collègues l'ont même dussiadé. Mais il a dit net en leur rétorquant qu'il fallait qu'il tue quelqu'un pour mettre fin à la manifestation. Acte prémédité selon les témoins. Légitime défense pour la gendarmerie qui aurait enregistré six blessés dans ses rangs dont le présumé tireur. Sangal Kam dit toujours non à une délégation spéciale et réclame justice. Il n'y aura pas de délégation spéciale ici. Ça, on le confirme. Il n'y en aura pas. Je crois en la justice de notre pays. Je crois aussi en la volonté divine que justice soit faite et que les organisations d'humanité internationales aient au courant de cela, ce qui se passe avec ces hommes qui sont en train de dégarnir le kersa, le diom et l'ongor du Sénégal. Après constat, le corps de Malik Baye est évacué à l'hôpital. L'homme laisse derrière lui une femme et trois enfants dont des jumeaux. Très en colère, les jeunes de Sangal Kam se disent prêts à le venger. Une commune en état de choc et dont l'administration s'annonce difficile pour la nouvelle délégation spéciale qui a mis le feu aux poudres.